Le chagrin de perdre un être cher était gravé sur le visage de membres des familles venues d'Australie pour entendre les dernières nouvelles sur la récupération des huit corps sur l'île White. Et le ministre de la police admet que la communication n'a pas été très bonne. Et j'ai très bien entendu que jusqu'à présent la communication n'a pas répondu aux attentes des familles et nous rectifions cela. Jusqu'à présent, la police a déclaré que le risque d'une autre éruption évaluée à 60% signifiait qu'il n'était pas sécuritaire de lancer une mission de récupération, mais soudainement les autorités ont fait volte-face. Nous avons un plan et les chances de succès seront déterminées, comme je l'ai dit, par des choses indépendantes de notre volonté à certains égards. L'annonce surprise a été saluée par les dirigeants communautaires qui disent que les trois derniers jours d'attente ont été difficiles. Nous attendons avec espoir un résultat qui permettra aux familles d'être réunies. À ceux qui vont entreprendre cette opération, nous vous souhaitons le meilleur. Six des corps sont situés à environ 300 mètres de la ligne de flottaison et cela prendra environ 15 minutes pour l'atteindre à pied. La police dit que la meilleure option est de se rendre sur l'île rapidement, de récupérer les corps et descendre rapidement. Ils admettent qu'il y aura un nombre limité de possibilités de localiser et de récupérer les deux autres corps. L'opération sera lancée à partir du navire de la marine Wellington et huit experts des forces de défense portant un équipement de protection spéciale passeront plusieurs heures sur l'île. Ils iront sur l'île et feront tout leur possible pour récupérer tous les corps et les ramener à Wellington. Le plus grand risque est une autre éruption et les scientifiques surveilleront l'opération de récupération pour lancer une alerte s'il doit y avoir une évacuation urgente. Il n'y a pas de risque nul en ce qui concerne ce plan. Nous prierons pour ceux qui se mettent en danger demain. La police admet qu'elle est inquiète et mais dit que c'est la bonne chose à faire pour les familles de ceux qui ont perdu la vie en visitant le volcan le plus actif de Nouvelle-Zélande.